Hello les amis, j'espère que ça va. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo un peu particulière puisque je vais vous donner mon point de vue quant aux déclarations de Capcom concernant un remake, un éventuel remake du remake de Resident Evil 1. Et oui, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais lors d'une récente interview, ils l'ont évoqué. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Resident Evil 2 remake le 25 janvier, il y a énormément d'effervescence autour de Resident Evil. Resident Evil, c'est quand même ma série, donc je vous en parle tout de suite. Alors effectivement, Capcom parle énormément de remake en ce moment et on peut comprendre pourquoi. Quand on voit tout l'engouement, toutes les verves essence autour de Resident Evil 2 remake qui arrive le 25 janvier prochain, on a vraiment hâte, ça va très très vite arriver. Évidemment, on comprend que Capcom ait envie de miser sur les remakes des premiers épisodes. Ce que les fans l'ont vraiment demandé, les fans avaient vraiment envie d'un retour à la source, à la véritable identité de Resident Evil. Et là, pour avoir joué au remake du 2, ça s'annonce très très bien. Donc, il y a forcément quelque chose à faire de ce côté. Mais très récemment, pendant la Gamescom, ils sont allés encore plus loin, puisque lors d'une interview de Game Informer, Eh bien, un des game designers de chez Capcom, Kazunori Kadoi, a été interrogé à ce propos. Et il répond, assez de temps à passer pour qu'il ne soit pas risible de faire un remake du remake. Je pense personnellement qu'il s'agirait d'une chose intéressante à faire. Ça veut dire qu'on pourrait donc se retrouver avec une nouvelle version du Rebirth, mais totalement, effectivement, totalement repensée, un peu à la manière de Resident Evil 2 Remake. Alors, effectivement, on peut grincer un peu des dents, parce que des remakes, des remakes, des remakes, il y a tout un tas d'autres licences chez Capcom, déjà, eh bien, à réimaginer, à repenser, ou même de nouvelles licences à inventer, tout simplement. Mais moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, pourquoi ? Parce que Resident Evil 1, déjà, c'est un très, très bon jeu. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire, parce que tout le monde connaît, mais quand même, il a su imposer le style survival horror, même si Alone in the Dark l'avait et devancé, et fortement inspiré. Et ça, Micka Mill a reconnu. Mais c'est surtout que c'était vraiment un très, très, très bon jeu. Souvenez-vous, on y a incarné soit Chris Redfield, soit Jill Valentine, accompagné par Albert Wesker et Barry Burton, qui n'étaient pas jouables, évidemment, au cœur du manoir Spencer, dans les montagnes d'Arclay, on devait faire face à une armée de zombies. Personnellement, pour moi, c'était l'un des meilleurs survival horror de tous les temps, jusqu'à l'arrivée du Rebirth, en 2002, sur Gamecube. Le Rebirth, il a tout réinventé. Le jeu était totalement sublimé, déjà, graphiquement. Le scénario avait été affiné, avec notamment l'histoire de Lisa Trevor, qui est une histoire très, très forte, et qui allait parfaitement, s'embriquait parfaitement dans le scénario original du jeu. On avait de nouveaux lieux, de nouvelles pièces, de nouvelles énigmes, et on avait même des scènes cultes qui avaient été repensées. J'y fais souvent référence, mais le fameux couloir où les chiens cassent les vitres et rentrent, ça avait été totalement repensé. C'est-à-dire que, quand on y passait, ça ne se produisait pas, puis quand on revenait, c'était à ce moment-là que les chiens apparaissaient. Et c'est vrai que ça avait totalement surpris les joueurs, et c'était très intelligent de la part des développeurs. Et moi, j'avais trouvé ça brillant. Donc, pour moi, vraiment, le Rebirth, c'est la définition du remake parfait. Et quand on voit, pour y avoir joué quand même un petit peu avec Julia, ce que Capcom a réussi à faire avec Resident Evil 2, qui pour moi fait partie de mon top 3, avec Resident Evil 4 et le Rebirth, c'est un de mes épisodes préférés. Et quand on voit ce que Capcom a réussi à faire, c'est-à-dire à vraiment refaire le même jeu, mais en fait, pas du tout, avec tout un tas de nouveautés, repenser, ré-imaginer, à garder l'identité de ce jeu et à la transporter en 2018 pour en faire un jeu qui s'annonce, mais surexcellent, moi, ça ne me fait absolument pas peur. Ça ne me fait absolument pas peur. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Des nouveaux lieux, des situations repensées. On l'a vu aussi sur Resident Evil 2. On peut dire que Rebirth a trouvé de la concurrence en termes de remake parfait. Là, franchement, on s'en rapproche. Donc, ça veut dire que s'ils nous pondent un nouveau remake, donc du remake, on va se retrouver avec le fils spirituel de Resident Evil Rebirth mélangé avec ce qu'on a vu de Resident Evil 2 remake. Donc, en réalité, le jeu presque parfait. Alors, on ne peut pas savoir. On n'a rien vu. Ça a été évoqué comme ça. Mais si on regarde, effectivement, ce qu'on voit là de Resident Evil 2, vous voyez les images du remake, à quoi ça pourrait ressembler ? On aurait un manoir Spencer ultra réaliste, encore plus beau, superbe, qui révélerait d'autres lieux encore, d'autres pièces élégantes, imaginées, avec d'autres énigmes, d'autres secrets. Avec la caméra, cette caméra plus actuelle, on serait davantage immergé. C'est indéniable. Tout comme pour le remake de Resident Evil 2. D'ailleurs, on serait un petit peu pareil, sûrement, uniquement éclairé à la lampe torche. Ce serait dans le noir total. Imaginez la salle à manger avec le son de l'horloge et juste votre lampe torche comme ça, dans le noir, avec la musique de Resident Evil 1. Ça, il faudrait vraiment qu'ils gardent les musiques qui sont tellement cultes et qui participent tellement à rendre ce jeu incroyable et inoubliable. Il faudrait vraiment garder les musiques du 1. mais ce serait vraiment ce serait riche, ce serait énorme. Imaginez également les énigmes avec les blasons, les horloges, les tableaux, la pointe de flèche ou que sais-je. Je cite les énigmes qui m'ont le plus marqué dans ce Resident Evil. Mais améliorer, repenser est pire que ça ou encore mieux, j'ai envie de dire, les Crimson Head avec le moteur, le R.E. Imaginez ! Moi, je pense vraiment qu'on pourrait avoir un jeu incroyable. Déjà, à l'époque, le Rebirth m'avait vraiment retourné la tête. Là, aujourd'hui, à notre époque, avec la technologie, la qualité visuelle qu'on peut avoir dans les jeux vidéo, honnêtement, je pense qu'on pourrait vraiment avoir un jeu exceptionnel. Donc, que ça fasse un peu grincer des dents les joueurs qui disent il y a d'autres jeux à faire, pourquoi pas une nouvelle licence, il y en a marre des remakes, etc. Mais là, on ne parle vraiment d'édition remasterisée, on parle vraiment d'un remake et on parle d'un jeu ultra-culte qui pourrait être encore plus merveilleux que ce qu'il a été. Et honnêtement, je parle effectivement en tant que fan, mais aussi en tant que joueuse qui a envie de voir de nouveaux jeux, qui a envie de voir l'industrie grossir, de voir de nouvelles licences, de voir le jeu vidéo se renouveler. Mais là, tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. Et d'ailleurs, Kazunori, donc Kadoï, ajoute dans son interview, nous ne voulons pas juste nourrir la nostalgie, nous voulons faire revenir les sensations éprouvées par les joueurs avec les jeux originaux et si nous pouvons les réimaginer de manière à ce qu'ils soient le pont entre la génération ayant joué il y a 20 ans et celles des nouveaux venus. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne manière de voir les choses, retrouver les sensations d'antan, non dénaturées, les mêmes en termes d'ambiance, d'environnement, mais avec de la fraîcheur adaptées aux jeux vidéo d'aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne manière de penser. Alors, c'est vrai que par exemple, quand on prend Resident Evil 7, moi, je l'avais adoré, mais il est évident qu'incarner un personnage lambda versus incarner un Chris, un Léon ou une Jill qui sont les héros de la licence qui ont porté Resident Evil dans des lieux qui ont fait la série, que ce soit le manoir Spencer, à Coonsity, le commissariat, c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Je veux dire, moi, je trouve que le remake de RE2 est tellement plus classe en termes d'environnement que par exemple, le manoir Backeur qui était très bien aussi. Mais au-delà du côté horreur Resident Evil, c'est quand même une série d'ambiance. Et on avait ça dans le septième épisode, attention, mais quand on parle d'ambiance, on parle aussi d'environnement et c'est vrai que quand on voit le manoir Spencer, le commissariat, c'était très élégant, c'était vraiment avec de belles statues, de beaux tableaux, avec de jolis, il y avait de belles fenêtres, de beaux rideaux, de belles tapisseries, c'est quand même autre chose. Donc, retrouver ça avec un nouveau moteur, ça donne un peu l'impression finalement de découvrir un nouveau jeu tout en retrouvant un ancien trésor et d'ailleurs, je suis certaine qu'on va avoir un Nemesis au programme. Après, c'est totalement autre chose puisque là, on parle carrément d'un remake du remake. Mais je trouve vraiment que de replonger dans ces anciennes licences, des licences qui vraiment sont des monuments et d'en faire quelque chose d'encore mieux parce qu'encore une fois, quand on voit ce qu'ils peuvent faire, ça peut être dantesque. Je pense que c'est vraiment déjà être à l'écoute des joueurs parce que les joueurs, ils voulaient vraiment revenir à la source vraiment revenir au vrai pur survival horror des premiers jeux mais avec des mécaniques plus actuelles, c'est vraiment ce que souhaitaient les joueurs, en tout cas pour avoir joué à Resident Evil 2. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Donc, je dis totalement oui. Si ça peut se faire, moi, je serai des premières à dire, mais oui, allez-y, foncez. Ça n'empêche pas d'imaginer d'autres licences ou de faire des remakes d'autres jeux qui mériteraient aussi d'être remis au goût du jour. Mais très clairement, pour moi, Resident Evil Rebirth est l'un des meilleurs jeux de Capcom et pour ne pas dire l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Très clairement, pour moi, c'est le jeu parfait. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'avais vraiment envie de vous donner mon avis parce que j'ai vu beaucoup de fans et beaucoup d'articles aussi sur des sites qui disaient que ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Ouais, bon, d'accord, encore un remake. Bon, il y a d'autres jeux à faire, il y a d'autres choses à faire. Moi, j'avais envie de dire, oh, mais vous vous rendez compte, on ne parle pas de n'importe quel jeu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. On va en parler dans les commentaires et puis si la vidéo vous a plu, bien sûr, le petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner. Je vous parle très, très prochainement de mon expérience avec Claire sur ce Resident Evil 2 remake qui arrive le 25 janvier. Effectivement, je vous avais parlé, j'avais rebondi sur les previews, les premières previews justement sur la démo de Claire mais moi, je ne vous ai pas donné mon avis manette en main. Je vous ai juste donné mon avis sur la démo de Léon. Donc, j'avais envie de compléter un petit peu ça. Vous savez à quel point Resident Evil compte pour moi. En tout cas, merci de m'avoir suivi les amis. Je vous fais plein de bisous en ce moment actuellement. Là, je suis au Japon. Je sais que vous suivez un petit peu mes aventures en vidéo et au Tokyo Game Show et c'est pareil aussi sur la chaîne de Julien. Je vous invite à le suivre également. Merci aussi pour ça. Donc, restez bien connectés. Il y a tout un tas d'autres vidéos qui arrivent. Plein de bisous et à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501